Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Ne vous attendez pas chers amis, bonjour. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise que le match qui se profile à l'horizon sera un match comme les autres. Non, il ne sera pas comme les autres et ça, bien sûr, ça tient au classement des deux formations qui vont s'opposer ce dimanche au stade de la Mausson. Il faut bien le dire, nous ne sommes pas au mieux et les Lyonnais semblent revoir un petit peu la lumière. Ça tombe plutôt mal, c'est ce qu'on se dit tous, mais les Lyonnais ont évidemment été très actifs au mercato hivernal. Sept nouveaux joueurs sont apparus dans l'effectif de Pierre Sage et parmi eux, bien sûr, il y a Mangala, il y a Orban, le prodige attaquant nigérien, il y a l'arrivée de Matich, le milieu de terrain de Rennes. Bref, ce n'est pas du tout, mais pas du tout la même équipe que nous allons affronter ce dimanche, que nous avions brillamment battu en début de saison, quatre buts à un au groupe Amas Stadium qui avait lancé formidablement notre saison depuis l'eau a coulé sous les ponts. Et je ne vais pas refaire à l'historique d'un parcours, d'un tracé de notre formation cette saison qui est loin des attentes des dirigeants, évidemment. Alors ce match, évidemment, est très important, plus important peut-être que les précédents. Et il faut avoir à l'esprit aussi qu'à l'occasion de ce week-end, il va y avoir une autre opposition entre mal classé, entre le Toulouse Football Club et le Football Club de Nantes. C'est la redite, si j'ose dire, de la finale de la Coupe de France de la saison dernière. Les Toulousains sont juste devant nous, les Nantais nous collent à la roue. Ce match-là, on va le regarder avec d'autant plus d'intérêt qu'il aura forcément des conséquences sur le résultat que nous obtiendrons face à Lyon. Nous n'avons gagné qu'un seul match au stade de la Mossong. Il est bon de le rappeler pour ne pas tourner le dos à une réalité qui fait froid dans le dos, justement. Un seul match, c'était le 29 octobre dernier contre Toulouse, justement, bon sang, il faut se sortir les tripes. Il faut absolument, absolument forcer le destin et tenter d'attirer la chance à nous. Ce dimanche, à partir de 17h05 précise, la venue de l'Olympique lyonnais. On va un petit peu trembler, mais il faut y aller cœur vaillant et droit dans nos bottes. À dimanche. À dimanche, on va le faire. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada